Dans cet épisode, nous allons parler des dangers du confort et je vais vous proposer trois stratégies pour apprivoiser l'inconfort. Parce que la vie est maître magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nous rêvons d'avoir notre vie. Bonjour, je suis le Dr. Annick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'Une Grande Vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, ce que j'avais envie de faire, c'est de vous parler un petit peu des dangers du confort. On aime tous être confortables, on préfère très certainement passer une nuit dans un 5 étoiles que dehors alors qu'il pleut. Donc, on a tous, avec cette avancée des technologies, un confort qui est juste incompréhensible pour les gens qui ont vécu il y a 50 ou 100 ans ou 200 ans. La personne moyenne ici, même si vous n'avez pas nécessairement de gros moyens financiers, eh bien vous avez un confort de vie qui est juste inégalé par exemple par rapport même au grand de ce monde il y a 200 ans, au roi, etc. Mais le problème c'est que ce confort, il vient avec un prix. Et il y a plusieurs études, il y en a une notamment très intéressante sur les Islandais. Les hommes Islandais en fait sont parmi les hommes qui vivent le plus longtemps sur Terre. Et donc il y a des chercheurs qui se sont intéressés à essayer de comprendre comment et pourquoi est-ce que les hommes Islandais ont une longévité de ce type-là qui dépasse la moyenne de longévité des autres pays. Et donc ils se sont intéressés à la génétique de ces gens. Et puis en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont vu les Islandais, ils se sont implantés en fait il y a environ 11 siècles et il y a eu quasiment zéro immigration sur ces 11 siècles. Donc génétiquement, les ancêtres qui sont installés là-bas, ils devraient être très proches de la génétique des Islandais actuels. Et en fait, leur génétique est assez différente de la génétique de leurs premiers ancêtres. Et donc, ce que les chercheurs se sont rendus compte, c'est que la question c'était pourquoi est-ce que cette génétique change et comment ce changement de génétique est en fait associé à cette longévité. Ce qu'ils ont remarqué en fait, c'est que c'est les conditions difficiles de l'Islande qui ont finalement amené à ces changements au niveau de l'ADN, de la génétique, et à cette espèce de résidence de longévité. Imaginez ce que c'est de vivre en Islande, c'est 9 mois d'hiver par année, ça veut dire 4 heures de lumière par jour au grand maximum. Donc imaginez-nous quand on a déjà juste quelques mois en hiver qui fait grisade comme ça, à quel point c'est un peu plombant. Donc imaginez 9 mois d'hiver par année avec 4 heures de lumière, et puis 213 jours en moyenne de pluie. Donc un environnement très très difficile. Et c'est en fait cet inconfort qui finalement les a façonnés et leur permet cette longévité. Alors d'un autre côté, il y a des études qui sont très intéressantes, qui montrent en fait que finalement, plus on est confortable, moins on est à l'aise avec l'inconfort. Il y a notamment des études d'un chercheur d'Harvard qui s'appelle David Levary, et c'était très intéressant parce qu'il a pris des groupes de sujets et il leur a montré des photographies de visages. Il leur a demandé de dire si ce visage paraissait menaçant ou non menaçant ou neutre. Et au départ, il y avait un ratio entre les visages menaçants, les visages non menaçants, et les visages neutres qui étaient identiques. Et ensuite, au fur et à mesure de l'étude, il y avait de moins en moins de visages menaçants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont découvert que le plus les visages menaçants diminuent, le plus les sujets ont tendance à appeler menaçants un visage qu'ils appelaient non menaçant avant ou qu'ils appelaient neutre avant. C'est-à-dire que le moins on a de problèmes, en fait, ça ne veut pas dire, dans la vie de tous les jours, qu'on est plus satisfait. Ce que ça veut dire, c'est que notre seuil s'abaisse. Si vous changez et que vous avez une vie plus confortable, ce qui vous paraissait confortable avant, maintenant devient quelque chose d'inconfortable. Donc, ce problème avec le confort, c'est qu'on s'y habitue et que finalement, notre seuil de tolérance à l'inconfort diminue toujours avec le temps. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ce qu'il faut dans notre vie, c'est remettre de temps en temps de l'inconfort. Et donc, là, ce que je vais vous proposer, c'est trois choses. La première, c'est de laisser un peu plus d'ennui dans notre vie. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? C'est incroyable de voir les gens, dès le moment où ils ne sont plus occupés dans quelque chose, qu'est-ce qu'ils font ? Peut-être que vous le faites, vous, tous les jours. C'est cette notion de « Oh, vite ! Je sors mon téléphone portable. » J'ai écouté un interview sur un podcast, c'est très intéressant. C'est une personne qui coache les gens à faire des détox digitales. Elle disait, il y avait une personne qui coache, où il a fait enlever toutes les applications de son téléphone. Et la personne était tellement habituée à sortir son téléphone à moins de secondes que ce qu'elle a commencé à faire, c'est juste regarder l'application de la météo, parce qu'elle était la seule application qu'ils avaient laissée sur son téléphone. Et donc, chaque deux minutes, elle sortait son téléphone pour regarder cette application. Tellement, elle s'était habituée, en fait, à « Dès le moment où j'ai un moment de vide, au lieu de se permettre d'être dans le moment, il faut qu'on remplisse toujours ce vide. » Et c'est devenu complètement addict. La plupart des gens ne se rendent même pas compte de cela. Moi, je le vois dans les soins tous les jours. J'ai des personnes où on file une forme de soin et puis on va transitionner à une forme de soin. Ils doivent attendre peut-être deux minutes. Ils passent dans une salle du temps que je termine et que j'arrive. Il se passe 30 secondes, 60 secondes, deux minutes, et ils ont déjà sorti leur téléphone. C'est-à-dire que ces gens ne sont même plus capables d'être une minute, deux minutes tranquilles à s'ennuyer éventuellement parce qu'ils ont besoin de remplir ce vide. Ne tombez pas dans cette dynamique-là. C'est extrêmement néfaste pour nous. Réapprenez à mettre de l'ennui dans votre vie. Et pourquoi de l'ennui ? Cet ennui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il favorise la créativité. C'est très, très important de comprendre ça. En fait, quand on s'ennuie, c'est une forme de déclencheur. Ça va permettre à notre cerveau d'avoir envie, finalement, de faire quelque chose. Mais ensuite, il faut canaliser cette envie. Faites que cette envie, elle soit exprimée dans quelque chose de contribution et pas juste dans de la consommation. La raison pour laquelle vous avez envie de sortir votre téléphone portable quand vous ennuyez au bout de deux minutes, c'est parce que notre cerveau, il a envie de faire quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il faut trouver un juste équilibre entre la consommation, de regarder Facebook, Instagram, TikTok, ou je ne sais quoi, et de contribuer aussi. C'est un petit peu comme la respiration. Si vous inspirez, c'est important, mais il y a aussi besoin de souffler. Et juste consommer, 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 sans jamais créer quelque chose. C'est comme si vous inspirez, 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 et que vous ne soufflez jamais. Et donc, ce que ce téléphone portable fait, pour moi, c'est un peu l'équivalent d'une leulette. Vous avez l'enfant qui pleure, on va le calmer, qu'on y file la leulette. Mais la plupart des gens, vous avez deux minutes, votre cerveau fait... Et vous prenez votre leulette digitale. Donc faites très attention à ça. Permettez-vous de remettre de l'ennui, de l'inconfort de l'ennui dans votre vie. Et vous allez voir que ça va stimuler votre cerveau à avoir envie de faire quelque chose. Mais ne tombez pas toujours dans cette surconsommation. Utilisez cette envie de créativité, de créer quelque chose pour effectivement créer quelque chose de concret. Créativité, elle est importante. La plupart des études montrent que si on regarde la réussite des gens dans la vie, la créativité, la capacité créative, c'est trois fois plus prédicteur que le quotient intellectuel de la réussite des gens. Donc n'hésitez pas à remettre de l'ennui dans la vie de tous les jours. Et la première des choses que vous pouvez faire pour ça, c'est d'arrêter d'avoir cette leulette digitale qu'à chaque fois que vous avez deux minutes, que vous devez attendre pour quelque chose, vous n'avez pas besoin de sortir votre téléphone pour vous remplir. Apprenez juste à être confortable avec l'inconfort de l'ennui. Deuxième aspect, la mort. Je ne suis pas en train de vous dire et sauter par la fenêtre, mais pensez à la mort. C'est vraiment intéressant. Il y a des études qui ont été faites en psychologie positive. Cette notion de s'imaginer, en fait, que l'on va mourir un jour nous force à avoir beaucoup plus de gratitude pour la vie. Donc, plusieurs études ont montré que le simple fait de s'imaginer que l'on va mourir aide à développer notre bonheur. Et puis, il y a aussi plusieurs études qui montrent que quand on donne la possibilité aux gens de contempler leur existence et de contempler le fait qu'un jour, ils vont mourir, ça augmente la probabilité que ces gens donnent soit de leur temps, soit de leur argent, soit même des dons du sang. Donc, n'hésitez pas, régulièrement, prendre un moment pour simplement penser au fait qu'un jour, eh bien, vous allez décéder. Alors, c'est peut-être une pensée inconfortable. N'allez pas le faire toutes les deux minutes au point de vous déprimer et d'imaginer que votre vie ne vaut rien. Mais prenez de temps en temps le temps de simplement contempler le fait qu'un jour, votre vie physique ici sur cette Terre va s'arrêter et vous allez voir que ça va nous permettre aussi de mieux apprécier la vie de tous les jours. Et puis, la troisième stratégie, eh bien, ici, c'est issue d'un terme ce qu'on appelle misoji. C'est un terme japonais qui veut dire faire des choses difficiles justement parce qu'elles sont difficiles. Et donc, c'est la notion ici de mettre du challenge dans votre vie. Alors, ça veut dire quoi mettre du challenge dans votre vie ? Eh bien, ça veut dire d'envisager un projet où vous avez une forte probabilité d'échec. OK ? Et donc, ça, c'est très, très important parce que, justement, tellement on vient habitué au confort, finalement, qu'on n'entreprend que des choses qu'on est sûr de réussir. Comme ça, ça nous fait nous sentir confortables. Eh bien, l'idée ici, c'est de choisir des projets peu importe ce que c'est, mais où vous avez peut-être au maximum une chance sur deux de réussir. Ça veut dire une chance sur deux aussi d'échouer. C'est-à-dire de faire quelque chose de plus difficile. Ça peut être, si vous faites de la marche et que vous avez l'habitude de la faire de la marche en pleine et puis d'aller marcher 5 km, eh bien, peut-être d'aller faire une fois un trek en montagne de 20 km. OK ? Et donc, ici, cette notion, c'est vraiment d'aller se surpasser et pour cette challenge, donc, viser pour quelque chose où vous avez une chance sur deux de ne pas y arriver. Et puis, deux règles principales, assurez-vous que ça soit quelque chose de difficile. Et puis, surtout, deuxième règle aussi, assurez-vous que ça ne vous met pas en danger physique au point où vous risquez de décéder. OK ? Ça, c'est très, très important. Mais vous pouvez le faire vraiment à tous les niveaux. Ça peut être la notion de, si vous aimez lire, de prendre une fois un auteur ou peut-être un philosophe qui est beaucoup plus complexe à comprendre. Vous devez vraiment forcer votre attention, votre compréhension. si vous faites du sport, si vous allez lever des poids, alors attention, bien sûr, de ne pas vous blesser, mais peut-être d'avoir une performance beaucoup plus forte. Une chose très intéressante, les douches froides, par exemple. Prenez aussi régulièrement des douches froides. Même si c'est inconfortable, ça va vraiment nous apprendre à redevenir à l'aise avec l'inconfort parce que ça a un impact sur notre bien-être physique et sur notre longévité. Laissez-moi savoir ce que vous prévoyez de faire comme challenge dans les commentaires. Si vous avez besoin, pardon, de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Sous-titrage Société Radio-Canada